Bonjour, ce petit micro-cours explicatif de comment finalement on passe de l'empreinte à la donnée. Vous avez devant vous une carrière que les humains ont exploité dans laquelle on voit les couches sédimentaires. C'est-à-dire que le travail qui a été fait pour creuser cette carrière n'était pas prévu pour obtenir des données. Mais néanmoins, on a obtenu des données, c'est-à-dire les différentes couches, les différentes strates. Donc en partant d'un existant qui n'était pas prévu pour quelque chose, on peut néanmoins le capter pour pouvoir le transformer en une base de données. Alors évidemment, on ne va pas utiliser une carrière pour notre travail à propos de ce qui se passe dans un établissement scolaire. Mais c'était pour vous donner l'idée. L'intérêt, c'est d'essayer d'utiliser ce qu'on a, la base auquel on peut avoir accès pour essayer de construire quelque chose qui va nous permettre d'obtenir des données et dont on va essayer de faire quelque chose. Alors, j'ai pris, suite à l'exercice de micro-chantier du mois de novembre, qu'un certain nombre d'entre vous ont bien voulu mettre en œuvre, l'exemple de l'un d'entre vous, je crois que c'est le collège des Nénuphars à Bréval. Mais j'aurais pu prendre un autre exemple. J'ai pris cet exemple-là pour vous montrer ce qu'on pouvait en faire. Donc l'exercice, je vous le rappelle, c'était, on distribue un plan de masse qu'on a soit dans les espaces de dégagement, soit dans les espaces qu'on peut avoir. On le distribue à des usagers, des élèves, des enseignants, voire du personnel tierce. Et on essaie de leur demander, dites-nous, avec un rond vert, si vous vous sentez bien, où est-ce que vous vous sentez bien dans l'espace de l'établissement scolaire. Et puis avec une croix rouge là, vous ne vous sentez pas bien. Et puis on demande ça aux gens, on fait remonter cette information-là. Et puis on obtient un certain nombre de documents comme celui-ci. Et quand on a ces documents comme ça, il y a une première étape, on va dire, de nature qualitative qui va consister à essayer d'explorer finalement le rendu qu'on a obtenu. Et puis il y a une démarche qui est telle, on va dire, plutôt qui relève cette fois-ci de la mise en œuvre d'une instrumentation de recherche, c'est-à-dire qu'on va chercher à caractériser notre sujet sans forcément dans un premier temps tester des hypothèses. On prend de l'information, on cherche à caractériser, on essaie de le systématiser. Ce que vous avez mis en œuvre, en fait, c'est une première étape qui est toujours importante, quelle que soit la recherche qu'on met, qu'on essaye de travailler, c'est d'essayer de tester des dynamiques possibles. C'est-à-dire qu'avant de commencer à structurer et à construire un plan bien établi, je vais faire ça, puis après ça, puis après ça, parce que, parce que, parce que, on essaye plusieurs potentialités pour voir déjà si on obtient des données qui vont être intéressantes. En effet, ça ne va pas être nécessaire, enfin, ou plutôt ça serait un temps mal investi que de mettre en œuvre une lourde instrumentation au prétexte qu'on pense qu'elle va marcher, alors que, finalement, ça ne va peut-être pas du tout permettre de répondre aux questions qu'on se pose ou de mettre en évidence quelques phénomènes que ce soit. Donc, la première étape, c'est toujours tester, tester, tester. Le travail de la recherche, c'est toujours un peu tester. Donc, pour ce qui vous concerne, même si vous n'allez pas faire une thèse avec ces travaux-là, c'est quand même s'inscrire dans cette dynamique-là, en disant, je ne fais pas quelque chose pour que ça marche du premier coup, je fais une première approche, une seconde, une troisième, etc., pour voir ce qui va me permettre d'avoir le meilleur feedback par rapport à mes intentions ou par rapport à mes centres d'intérêt ou mes interrogations. Donc, ce qu'on essaie de faire là, on a distribué, on a obtenu des données. Mais bon, qu'est-ce qu'on va en faire ? Une fois, ce que je viens d'évoquer au préalable, on passe toutes les feuilles pour repérer s'il y a déjà des choses repérables, on se dit, oui, ça va, il y a des trucs intéressants, on le fait dans les différents cas de figure, c'est ce que a fait Laurent. Ensuite, on essaie de se dire, bon, alors comment maintenant je peux un peu systématiser pour essayer de passer à une dynamique de plus grande échelle ? Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, je pars de l'existant et puis je vais l'adapter. Je vais enlever tout ce qui est consigne de base, ce qui ne va pas m'intéresser dans mon traitement premier. Et puis, je vais essayer de construire, de le mettre en forme de manière un peu structurée pour que ce soit simple à mettre en œuvre. Parce que là, en fait, j'ai capté des informations. Ces informations, il va falloir que je les transforme en données. Pour les transformer en données, il faut que ce soit un peu structuré. Pourquoi il faut que ce soit structuré ? Déjà, pour que ce soit rapide à relever comme information. Ensuite, éventuellement, quand on en a beaucoup, à concevoir un dispositif qui va nous permettre d'automatiser la démarche, y compris avec des machines, avec des scanners, la reconnaissance, etc. J'y reviendrai après. Et puis aussi, pour pouvoir avoir une idée de comment on va traiter les informations qu'on va transformer en données. Première approche, on constitue ce qu'on appelle une trame d'encodage, pour ce cas précis, en bataille navale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je découpe mon espace, comme dans une bataille navale. Et comme vous le voyez ici, je vais avoir la possibilité de faire la différence, de dire, j'ai mon bateau, entre guillemets, qui est dans la case, par exemple, E1. Et puis, j'en ai un autre qui est, par exemple, dans la case E3, E4. C'est une autre entité qui existe comme ça. Donc, je peux faire un encodage comme ça. J'ai ma trame d'encodage. Et encoder, ça veut dire, je vais chercher à caractériser, ou plutôt relever l'information que je peux prélever à partir de cette trame d'encodage. Alors là, je l'ai fait auparavant avec une trame en bataille navale. Je peux le faire aussi en ce qu'on appelle en trame en escargot. En escargot, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez, j'ai une spirale. Donc, je commence par nommer mon bâtiment A en haut à droite, puis B, puis C, puis D, puis E, puis F, puis G. Et à chaque fois que j'ai une entité dans laquelle il y a plusieurs choses, j'aurai fait la même chose. 1, 2, 3, 4. Pour F, par exemple, c'est F1, F2, F3, F4. Comme ça, je vais avoir une base d'encodage, et je vais avoir un système qui va être facile à interpréter. Alors, parfois, on met en œuvre une approche avec un encodage en bataille navale, d'autres parfois en escargot, ou d'autres approches, on va dire, de réaction, de direction. Ça va dépendre de la nature des supports que l'on a à traiter. Donc, cette rame d'encodage, j'obtiens des masques d'encodage. Avec ces masques d'encodage, c'est ce qui va me permettre, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, par la suite à pouvoir soit faire une empreinte. Vous voyez, je fais un tirage sur un transparent. Hop, je fais mon tirage sur mon transparent, soit en bataille navale, soit en escargot. Et puis, je pose mes feuilles dessous, et ça me permet ensuite de faire des relevés très rapides. Faire de la recherche, c'est aussi vraiment intégrer cette dimension extrêmement terre-à-terre, pragmatique, de comment je fais les choses. Donc, première étape, je le fais à la main. Quand je fais des choses de ce type-là, avec peu de personnes, c'est ce que je fais, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Et puis, si plus tard, j'ai des centaines, voire des milliers de documents à traiter, eh bien, alors là, je vais utiliser ces masques d'encodage pour mettre en œuvre un système à la fois de pré-encodage sur un support et ensuite de traitement automatique par des scanners pour pouvoir relever ces données. Bon, on n'en est pas là pour ce qui vous concerne, mais en tout cas, ce qu'il faut penser, c'est à l'instrument de systématisation. Alors, si je fais un encodage de bataille navale, oui, je vous l'ai fait pour deux élèves. Vous avez l'élève 1 et l'élève 2. L'élève 1, eh bien, je note, quand c'est non renseigné, quand il ne dit rien, il n'y a rien. Donc, dans le A1, il n'y a rien. Dans le B1, il exprime, c'est en vert, donc il exprime en positif. En 1, en C1, c'est positif, etc. Et vous allez voir se dessiner, finalement, comme des bateaux dans une bataille navale, les lieux où il se sent bien, où il n'a pas d'avis, où pour lui, ce n'est même pas un lieu pour lequel il a quelque chose à dire. Et puis, en rouge, les éléments, les endroits où l'espace lui pose problème. En tout cas, il ne s'y sent pas bien. Donc, je le fais pour un étudiant, pour un élève, un deuxième, un troisième, mais X, N élèves qui sont intégrés dans la dynamique de ma recherche. Si je le fais en escargot, je fais exactement de la même façon, mais cette fois-ci, sur des îlots extrêmement repérés. Alors, vous comprenez bien que, de fait, je le fais de manière adaptée au support. C'est-à-dire que là, mon escargot, il est le décalque complet de l'établissement que je prends en considération. Et là, vous voyez que pour chaque élève, j'ai une ligne de résultats. Alors, l'élève 1, en gros, il sent bien partout. Vous avez des 1, 1, 1, 1, 1 partout, sauf en G1. Le G1, c'est l'endroit du bâtiment G où il exprime qu'il est à la fois bien et pas bien. Il y a un endroit où il est bien et à côté, il y a un endroit où il n'est pas bien. Donc, du point de vue d'encodage, je vais distinguer 1, là où je me sens énergique, c'est là où je ne renseigne pas, ça n'est pas renseigné sur le document. 1, c'est je me sens bien. 2, je ne me sens pas bien. Et 3, c'est je déclare que je me sens bien et à proximité, je ne me sens pas bien pour distinguer les élèves. Et puis à côté, dans la dernière colonne, j'ai le niveau, voire la classe. Bon, je ne l'ai pas toujours, mais parfois, je l'ai. Donc, vous voyez, je le fais pour tous les élèves de manière à obtenir ce qu'on appelle un tableau de données. Ce tableau de données à partir duquel je vais ensuite pouvoir travailler. Travailler, c'est-à-dire, je vais le traiter, je vais compiler ces données, j'ai essayé de repérer. Dans le lieu A, il y a combien de gamins qui considèrent que ce n'est pas un lieu ? Ils ne le voient pas comme un lieu scolaire. Trois, les gamins qui s'y sentent bien, les gamins qui ne s'y sentent pas bien et trois, les gamins qui se sentent bien et pas bien en même temps, c'est-à-dire un endroit dans le même lieu où ils se sentent bien et un endroit un peu qui jouxte l'autre où ils ne se sentent pas bien. Alors, évidemment, je pourrais faire une distinction encore plus précise pour essayer de déterminer, de différencier les lieux. Mais quand on est dans une première approche comme ça, on a intérêt à ne pas être trop précis sinon on passe beaucoup de temps sur des choses qui sont très précises dont on ne sait pas si elles auront du sens par après. Donc, il vaut mieux procéder par étapes. On essaie d'avoir de la précision mais dans une dynamique un peu globalisée de sorte de gagner du temps et d'avoir une vision d'ensemble un peu claire. Et puis, évidemment, ce qui nous intéresse par rapport à notre problématique qui est celle de savoir comment les gamins se sentent, enfin, les usagers de l'établissement se sentent en regard de la disposition des locaux qu'ils fréquentent, je vais m'intéresser surtout à la ligne 2 et 3. Je vais m'intéresser aussi à la ligne NR dans un premier temps, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'élèves qui considèrent finalement qu'il y a des endroits qui ne sont pas des lieux qu'ils fréquentent ou des lieux pour lesquels ils sont transparents. C'est aussi important finalement dans la problématique de savoir qu'il y a des lieux qui sont clairement identifiés, qu'ils habitent entre guillemets, puis des lieux qui sont des lieux qui ne sont rien en fait, qu'on ne voit pas. C'est intéressant et important de les voir parce que ces lieux sont différemment perçus par les uns ou par les autres. Les lieux qui sont où les élèves se sentent bien, vous voyez que dans la ligne 1 en gros, si on regarde tous les élèves, les élèves se sentent plutôt bien un peu partout. De fait, c'est plutôt normal en fait. Ça serait vraiment très inquiétant si dans un établissement, on avait plus de 2 et 3 que de 1. Donc globalement, on se rend compte que les locaux sont plutôt positifs, d'une perception positive. Mais quand on commence à regarder les lignes 2 et 3, on parvient quand même à identifier assez clairement qu'il y a un certain nombre de lieux qui sont des lieux dans lesquels les élèves ne se sentent pas bien et on peut clairement les identifier. Et on se rend compte en fait que s'il y a 10 élèves, donc si vous le rapportez à la population, c'est un petit test qu'on fait comme ça, vous avez quand même de 10 à 20% des élèves qui en fonction de certains lieux considèrent qu'il y a un problème. Alors avec 10 élèves, ce n'est pas très représentatif, mais pensez que là, on est dans une dynamique d'exploration, de voir s'il y a de la pertinence. Si on n'avait rien comme information, c'est-à-dire que notre système ne fonctionnait pas, on aurait la réponse, ça ne marche pas, on ne peut pas faire, on ne peut pas utiliser ce dispositif. Là, ça nous permet, dans cette phase d'exploration, ça nous permet d'identifier si finalement, pour une partie heureusement marginale, les lieux sont porteurs de mal-être. Et donc on peut clairement les identifier. Alors on les identifie sur 2 et sur 3, là je vous les ai mis en rouge, pour remarquer qu'il y a quand même un certain nombre de lieux pour des élèves différents, peut-être, mais qui sont remarquables du point de vue de ce qui pose problème. Alors, ensuite, dans une dynamique de recherche, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire des hypothèses. On va se dire, est-ce que ce sont ces lieux pour lesquels on éprouve du mal-être ou du bien-être, ou de manière juxtaposée, les deux, est-ce que c'est dû, par exemple, au déplacement ? Donc on va essayer de savoir si c'est lié au déplacement. Comment on le fait ? Eh bien, on travaillera sur avec des équations, avec des traitements statistiques, sur des tests, pour pouvoir repérer s'il y a des lieux qui sont plus, moins identifiés. Donc, dans ce cas-là, on aurait NR, du point de vue qualitatif. ça serait remarquable que certains élèves ne voient pas un certain nombre de lieux, et puis aussi qu'il y a un certain nombre de lieux qui sont remarquables ou c'est significatif qu'il y ait une sorte de perception négative de l'un ou autre lieu. en regard du déplacement, c'est-à-dire parce que ça génère des mouvements de population, c'est l'hypothèse qu'on peut lier. On peut aussi travailler en fonction de l'éloignement des adultes. Donc, si on sait où sont les îlots d'adultes, eh bien, on va essayer de regarder la distance entre ces endroits repérés comme étant des espaces de mal-être et les espaces où sont les adultes et voir s'il y a plus ou moins grande distance. Donc, on va faire une trame intermédiaire pour essayer de repérer en fonction de cette hypothèse-là. En fonction de, par exemple, une autre hypothèse, si ce sont des espaces clos ou si ce sont des espaces ouverts, donc on est protégé ou à l'inverse. Ça peut être une hypothèse qu'on peut tester aussi. On peut tester aussi en regard de l'âge des élèves, donc en fonction de variables ce qu'on va appeler qui sont extrinsèques, qui ne sont pas directement liées à l'espace mais qui sont liées à d'autres caractéristiques et on va voir si les deux s'articulent. Et là, on va rentrer dans une phase où on va traiter par la recherche en utilisant des statistiques pour repérer s'il y a des phénomènes. Et donc, une fois qu'on a repéré les phénomènes, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va s'engager dans une phase d'investigation par des entretiens. Là, on a été dans une phase de caractérisation un peu systématique pour vraiment établir des faits et pas juste pour l'évoquer selon du sens commun, selon les impressions qu'on a. Mais là, en essayant vraiment d'établir les faits, ensuite, on va se livrer à une approche par entretien pour essayer de percevoir pourquoi ce lieu et ce lieu, pourquoi il n'existe pas finalement dans la pensée des gens, dans la pensée des usagers. Pourquoi ce lieu, il existe et il est plutôt négatif et qu'est-ce qui fait que ce lieu, il est plutôt perçu positivement et qu'est-ce qui fait qu'un même lieu peut être perçu positivement et négativement. et là, on va avoir des... ça va nous permettre d'identifier des choses assez précises à partir desquelles on va pouvoir investiguer et traiter par des entretiens ce que les usagers peuvent expliquer de leur perception des choses. mais ça, ça fait partie d'une micro-pastille d'intervention sur comment on conduit des entretiens et ce qu'on en fait. Voilà, pour cette courte petite intervention sur ce qu'on peut faire de vos données en partant de l'intention jusqu'à l'établissement de données qu'on va pouvoir travailler et qui vont nous permettre ensuite de continuer sur la dynamique de recherche. de recherche.